Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble la pâte à choux. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre pâte à choux. On a besoin de farine, d'eau, de beurre, d'œufs et toujours d'une pincée de sel pour la coloration et pour le goût en pâtisserie. Alors, pour commencer, ce qu'il nous faut, c'est une casserole pas trop grande qui correspond à 25 cl d'eau, 80 g de beurre. Alors, le beurre, quand on le met à fondre dans l'eau, on le coupe en petits morceaux, de la taille de deux noisettes à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut, c'est que quand l'eau bout, le beurre soit fondu. Si on mettait le beurre en un seul gros morceau, on aurait besoin de faire bouillir l'eau beaucoup plus longtemps. Et qu'est-ce qui se passerait ? L'eau réduirait, s'évaporerait, bien sûr, et ça fausserait la recette, en fait. Donc, il faut absolument que le beurre soit fondu à partir du moment où l'eau débute son ébullition. On n'oublie pas la pincée de sel qu'on peut mettre déjà maintenant. Alors, le sel, ça permet non seulement d'avoir des pâtisseries qui ne sont pas fades, mais ça permet aussi d'avoir une belle coloration. Voilà, donc, comme on peut le voir à l'intérieur, l'eau a juste commencé à bouillir et il nous reste des micro morceaux de beurre. Maintenant, en une fois, 150 g de farine tamisée. Et tout de suite, avec un fouet spatule, on vient tourner, parce que ce qu'on veut faire maintenant, c'est le début de la pâte à choux. Voilà, ça, c'est ce que vous devez avoir à ce stade-là. Et on va dessécher un petit peu la pâte, ça veut dire que non seulement on va faire évaporer un petit peu d'eau, mais on va surtout commencer à cuire la farine. Quand on a desséché la pâte à choux pendant 5 minutes sur la position 4, on va venir prendre le bol de notre batteur, mettre la pâte à choux à l'intérieur. On commence par incorporer les œufs 1 à 1. On met sur la position 1 du batteur, on veut que ça tourne doucement. Et regardez ce qu'on fait, on plonge simplement l'œuf. Et regardez bien ce qui se passe, ça prend une texture assez étrange, ça se sépare en gros morceaux comme ça. Donc si vous le faites à la main, ne soyez pas surpris, c'est normal. Regardez. On prend tout simplement sa pâte et on tire. Regardez un petit peu. Ça c'est ce qu'on appelle un petit bec, vous voyez. Donc c'est assez fin, la pâte est assez fine. Elle tient comme ça au bout. Si je rajoute un œuf, ce qui va se passer, c'est que ma pâte va être beaucoup trop souple et je vais avoir des choux tout plats. Donc on ne va pas mettre le quatrième. On va se contenter de 3 œufs. On met la douille à l'intérieur de la poche, tête vers le bas. Et on laisse pour l'instant notre poche fermée parce qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. À l'intérieur du récipient, on retourne les bords pour ne pas les salir. Voilà, on met la pâte à choux. On l'approche. On fait le pli. On tourne. Voilà. Et dans une émission suivante, ce qu'on fera, c'est qu'on vous montrera bien sûr comment l'utiliser, comment la cuire et comment la farcir si c'est des choux. À bientôt, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada